bonjour à tous et j'espère que vous allez bien aujourd'hui on est beaucoup on est en masse on est une centaine en live sur youtube youtube live salut à tous les amis j'espère que vous êtes bien chaud parce que là on va sortir nos lunettes notre calculatrice calcul on en parlera avec les commentaires à la fin de la vidéo et vous me direz ce que ça vaut en tous les cas on va d'abord parler de quelques news du jour et on passe sur mon pc donc c'est parti si la vidéo vous plaît je demande à tous les nouveaux si ça vous plaît de vous abonner et de cliquer sur la cloche parce que les live je les déclenche comme ça au dernier moment donc c'est parti on passe sur mon pc donc là aujourd'hui le btc 1 il balbutie des petits mouvements à la baisse des petits mouvements à la hausse on est dans une zone il n'y a rien à dire là dessus donc on avance on avance et pour l'instant il n'y a rien de nouveau il faut que ça aille dans une direction aujourd'hui on a une news qui est très intéressante c'est news politique la politique à new york il ya un maire qui viendrait fraîchement élu à new york il s'appelle eric adams eric adam enfin bref peu importe mais lui le donc c'est le maire de new york qui parle et il veut être payé en btc c'est des fous ouais ça fait plaisir ça fait plaisir de voir ça donc le maire de new york a envie d'être payé en btc donc c'est marrant parce que on avait le maire de miami qui nous disait juste avant ouais moi je vais me payer en bitcoin on avait le maire du tennessee je crois ou un truc comme ça au tennessee on avait un maire pareil dit moi je vais être payé en btc maintenant c'est le maire de new york mais ce gars là le maire de new york il a une influence incroyable c'est le maire de new york donc c'est potentiellement si c'est le maire c'est que là il a eu la majorité des voix donc des gens ont voté pour lui donc des gens l'écoutent donc le maire de new york il soutient les cryptos ok et il va même plus loin que ça il dit qu'il veut être payé à new york enfin il veut être payé pendant son mandat en bitcoin donc en fait ce qu'il va faire c'est que il va convertir ses premiers chèques de paye en btc c'est incroyable c'est génial et donc il s'est engagé jeudi donc classe jeudi c'est c'était hier il sert à engager à rendre la ville de new york plus accueillante pour la crypto monnaie magnifique c'est juste magnifique et donc dessus il voilà il va faire il va essayer de faire en sorte que la ville soit prolifique pour le domaine des cryptos et pour le domaine de la blockchain donc on pourrait voir à terme des peut-être j'espère des politiques fiscales accommodantes à new york ce serait cool de voir ça et il dit clairement et je cite new york donc nyc va être le centre de l'industrie de la crypto monnaie et d'autres industries innovantes à croissance rapide wait wait donc il est très très chaud il est très très chaud et lui je pense que ça c'est une news qui est ultra positive et en ce moment on n'a que ça et je vous montre le tweet donc c'est le tweet qu'il a fait c'est ça c'est lui eric adams sur twitter il a dit in new york we always go big nous nous sommes toujours les plus gros et en fait pourquoi il dit in new york we always go big parce qu'en fait vous avez mayor francis soares le maire de miami et il dit je veux le maire de miami je vous l'ai dit hier il veut être payé 100% en btc et eric adams le maire de new york il lui répond sur twitter mais c'est un truc de fou il dit ouais 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 ok toi tu es le maire de miami mais toi tu es un petit c'est ça que ça veut dire toi tu es un petit nous à new york on est big donc moi je vais faire mieux que toi c'est l'escalade à qui sera le plus à fond dans les cryptos et à fond dans la blockchain donc je trouve ça génial moi je trouve ça cool et c'est positif tout ça pour l'industrie de la crypto monnaie à new york et à new york à miami au tennessee et plus généralement aux états unis et on espère que les régulateurs type banque centrale est-ce ici ils verront les maires comme ça un peu excité ils iront dans leur sens on se le souhaite grosse news aussi aujourd'hui on vient enfin c'était il ya 20 heures donc c'était hier on a ea sport ea sport c'est électronique arts et qui dit que les nft vont faire partie de l'avenir de l'industrie des jeux donc là on avait ubisoft on avait des grosses boîtes enfin tout le monde s'y met on a nike microsoft micro facebook etc maintenant on a ea sport et ea sport c'est loin d'être dégueulasse parce que je vais vous donner un exemple concret et là vous allez vous dire walt sam pardon wat truc de ouf là ça vaut le coup là c'est du lourd les nft je vais me rendre compte que ça vaut le coup et vous allez comprendre pourquoi tout de suite je veux je vous l'explique en fait du coup il dit que les nft vont faire partie de l'industrie des jeux de l'avenir de l'industrie des jeux et ea sport comme je viens de vous dire c'est le par exemple alors ils ont plein de jeux mais principalement celui que tout le monde connaît c'est fifa fifa 2020 2021 fifa 2022 etc et dans fifa souvenez-vous pour les joueurs de fifa qu'est ce qu'on peut faire dans fifa il ya un mode fut c'est je sais plus quoi ultimate team ok et dans fut qu'est ce que c'est je vous montre l'image dans fut qu'est ce que c'est en fait là vous le voyez à droite mais en fait c'est des cartes et en fait dans le jeu vous achetez des paquets de cartes et après vous les recevez et vous créez votre équipe et vous plus vous gagnez des championnats et plus vous gagnez des cartes et plus vous créez votre équipe etc et ces cartes là vous avez un marché virtuel si vous voulez avec de la fausse monnaie avec rien du tout enfin c'est aujourd'hui c'est pas dans la bloc chaîne mais là on a esport qui veut faire ça mais il va il va en fait chaque carte ça va devenir un nft et donc on saura sur la bloc chaîne précisément combien il ya de cartes cristiano ronaldo combien il ya de cartes client et bappé combien il ya de cartes etc il y aura des cartes plus ou moins rares avec des bonus etc et ils vont aller beaucoup plus loin que ça c'est à dire que demain quand vous allez jouer à fifa mais vous allez jouer à fifa vous allez vous confronter sur votre playstation ou sur votre xbox où vous voulez vous allez vous confronter aux autres et en fait vu que vous allez vous confronter aux autres derrière derrière vous allez gagner vous allez gagner des cartes et les cartes vous allez pouvoir les revendre sur le marché donc en fait là ce que je suis en train de vous dire c'est que esport avec fifa fifa ça va devenir un play to earn donc potentiellement on peut imaginer qu'il y aura un token fifa c'est possible mais tout est possible ou un token esport et derrière vous allez acheter vos cartes vous allez acheter vous allez jouer vous allez gagner de l'argent en juin à fifa vous vous rendez compte du truc que c'est et de la puissance de ce que ça pourrait être et ben en fait l'avenir de la bloc chaîne elle est là les gaming le play to earn le metaverse et etc 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 donc c'est c'est gros ce qui est en train de se passer ce que je vous dis là à chaque fois mais de jour en jour c'est de plus en plus gros et là maintenant on a esport vous allez avoir fifa ultimate team qui fait des trucs et tout bon là là j'ai trouvé un vieux un vieil article mais l'article officiel c'est celui là je vous le mettrai dans la description c'est génial c'est super je vais lire voir si vous avez quelques quelques commentaires là dessus hop alors je conseille l'option 1 bonjour youtube non je suis pas à titre attiré par les hommes salut nono pourrais tu faire un point sur la libération des tokens salut nono esport c'est du lourd mais bien sûr c'est du lourd et idem sorar sorar c'est pareil sorar vous avez des cartes sauf que là c'est c'est bien c'est vous jouez à fifa et vous gagnez de l'argent vous vous rendez compte du truc de ouf uos toujours pas convaincu non non uos je suis pour l'instant je suis pas convaincu non c'est une autre news aujourd'hui il ya une fake news qui est apparue sur twitter et en fait c'est le c'est toute la chaîne d'épicerie qui s'appelle crochet aux états unis en fait il ya une news que tout le monde a relayé mais c'est une c'est une fake news donc moi je suis en train de vous dire qu'il ya une fake news qui traîne et en fait qui dit que la chaîne d'épicerie croger va accepter le bitcoin cash donc qu'est ce qui s'est passé bitcoin cash prix qui monte derrière fake news boom enfin je pense j'ai même pas été voir le prix mais pour moi bitcoin cash et on a eu la même la même technique de manipulation il ya quelques jours quelques semaines pour l'icône et pareil l'icône quand il y avait eu walmart une fake news avec walmart derrière le prix la montée l'air baissé donc des fake news comme ça on en a de plus en plus faites gaffe quand vous lisez quand vous lisez des news vérifier les informations parce que moi au début j'ai lu la news il dit ah tiens c'est pas mal ça et tout et puis quand je commence à chercher je m'aperçois qu'il n'y a rien de vrai quoi donc ça c'est une fake news faites gaffe à ça et là on va passer au coeur du sujet alors voilà nous y sommes je vais vous expliquer comment on peut calculer la rentabilité d'une croix de l'aune avant de commencer faut bien comprendre que il ya plusieurs choses faut bien comprendre que le travail qui va être fait et l'analyse qui va être faite elle est soumise à des paramètres qui sont inconnus ça veut dire qu'on peut essayer de se rapprocher de la vérité petit à petit et de se faire une analyse de savoir comment ça pourrait se passer mais par contre c'est impossible de savoir si on va être gagnant perdant enfin dans tous les cas on peut pas perdre puisque en fait il faut bien voir l'écrou de l'aune de la manière suivante c'est à dire que si on prête des dots pendant 96 semaines de toute façon les dots on va les on va les récupérer donc de toute façon il n'y a aucune perte possible en nombre de dots par contre si on bloque des fonds pendant une certaine durée peut-être que on va vouloir s'attendre à un certain rendement mais ça comme je vous dis c'est très difficile à calculer alors moi je vais essayer de vous montrer la méthode qu'on peut utiliser pour essayer de voir comment on peut faire et puis après de toute façon vous en fonction de ça vous allez devoir faire votre propre choix et votre propre analyse parce que moi je vais vous montrer comment on fait mais après ça va être à vous de choisir une direction par rapport au prix par rapport à la libération par rapport à plein de choses et en fait je voulais j'en profite aussi pour vous dire que hier j'avais fait un live et en fait dans ce live là et j'ai fait l'erreur de donner mon avis donc en fait vu que j'avais donné mon avis en fait je me suis retrouvé avec plein de gens qui n'avaient pas compris mon message et on m'a dit oui nono tu fus de l'écrou de l'aune et c'est donc c'est pour ça que j'ai attendu avant de vous poster la vidéo et je les recommencer et donc là plutôt que de vous donner mon avis je vais vous donner la technique de comment j'en suis arrivé à me faire un avis mais après ça sera à vous de vous faire votre propre avis ça c'est très intéressant c'est très important de le noter parce que si moi je vous dis quelque chose et j'ai une chance sur deux de me tromper si je vous induis en erreur c'est très mauvais et là j'ai vu que suite à ce que j'ai dit ça pouvait aussi aller à l'encontre de ce que je faisais sur polka france donc là je reste neutre voilà il faut bien comprendre ça ce que je fais sur ma chaîne nono météo n'a rien à voir avec ce que je fais sur polka france il faut bien comprendre s'il vous plaît les amis que c'est deux choses différentes de ce que je vous dis là s'il vous plaît je fais un appel n'allez rien demandé sur polka france parce qu'ils y sont pour rien vous allez spammer pour rien donc aucune la pub est interdite sur polka france si vous parlez des choses que je suis en train de vous dire là c'est raté ok ça veut dire que tout le travail que je fais il sert à rien vous vous multipliez par deux le travail donc si vous avez des questions mettez les juste en commentaire et moi je vais vous répondre en commentaire mais s'il vous plaît ce que je vous dis là n'a rien à voir avec polka france moi mon avis ou mes techniques d'investisseurs ça n'a rien à voir il ya une muraille entre moi et polka france je veux vous le dire c'est très important donc ceci étant dit on commence mais si vous avez des questions c'est dans les commentaires s'il vous plaît parce que sinon vous allez vous faire ban vous n'allez pas comprendre pourquoi parce que ça n'a rien à voir avec polka france là c'est nono qui parle ok voilà maintenant que c'est bien clair je vous fais le je vous montre comment on peut analyser comment on peut évaluer la rentabilité d'une croix de l'aune et pour ça il faut comprendre qu'il ya plusieurs paramètres alors là je vais vous le faire pour akala et pour moonbeam le calcul mais de toute façon la direction à prendre le choix à prendre en fonction de la rentabilité que vous attendez ou que vous attendez pas c'est vous qui allez devoir le faire en fonction des critères que je vais vous donner donc là on va commencer par akala puis je ferai moonbeam juste derrière donc faut bien savoir que akala ils ont publié leurs conditions de la croix de l'aune et je vous montre l'image en fait ils ont pu ils ont publié ils ont expliqué qu'ils allaient distribuer 17% du total supply donc ça veut dire que il va y avoir un milliard de supply en circulation et pour moonbeam et pour akala et ce qui est bien c'est que c'est facile à calculer je m'explique comme moonbeam akala et polkadot ont le même supply c'est à dire que ces trois projets là ces trois tokens là ils ont tous le même nombre de jetons en circulation c'est à dire un milliard donc on peut faire des calculs de comparables entre polkadot akala et moonbeam ça facilite les calculs c'est pour ça que je vous parle de ça mais de toute façon ce dont je suis en train de vous parler vous pouvez faire exactement le même exercice sur astaire network ou exactement le même exercice sur l'e-tentrée donc là ce qu'il faut comprendre pour akala c'est que akala va distribuer 17% de son total supply donc si son total supply c'est un milliard de jetons ça veut dire qu'ils vont distribuer 170 millions de jetons ok faut bien comprendre ça donc 170 millions de jetons qui seront distribués à tous les participants de la crowdlone et si vous voulez pour qu'elle pour calculer un rendement pour calculer enfin c'est même pas calculer un rendement c'est pour calculer une projection pour se faire une projection de ce que pourrait être le retour sur un sur une crowdlone il faut étudier trois critères et ces critères là je les ai regroupés dans un tableau dans un tableau excel alors pour le tableau excel vous pouvez le regarder et le reproduire chez vous si vous avez absolument besoin du tableau excel parce que vous voulez changer les chiffres ou vous voulez changer les prix etc c'est des formules toutes simples ces deux multiplications donc ça vous pouvez le faire par contre si vraiment vous avez besoin du tableau demandez le moins en commentaire et dans ce cas là vous irez voir dans la description mais je sais pas si je vais le faire si si j'ai beaucoup de demandes je le ferai si vraiment vous en avez besoin dans ce cas là je ferai un lien où je vous demanderai de rentrer votre mail et je vous l'enverrai par mail à tout le monde le jour du lancement des enchères le 11 novembre mais c'est pas sûr que je le fasse c'est si j'ai beaucoup de demandes dans ce cas là je mettrai un lien dans la description et en message commentaire impinglé et là je vous mettrai un lien s'il vous plaît n'allez pas si vous demandez je vous préviens si vous allez demander ça ce tableau là sur les chanels de polka france vous allez vous faire bannir parce que ça n'a aucun rapport c'est juste un investisseur isolé moi qui donne mon avis et qui va qui essaye de vous donner des des outils mais mais ça n'allez pas le demander sur polka france parce que ça n'a rien à voir ce que je vous ai dit au début de la vidéo ce que fait nono ça n'a rien à voir avec ce que fait polka france voilà je vous donne une idée de toute façon ce tableau là vous pouvez le faire vous même c'est très simple vous remplissez des cases comme moi vous remplissez les cases et c'est tout vous faites un screenshot et vous l'avez le tableau mais si vraiment vous le voulez en format alors c'est même pas excel c'est en format ods comme excel où je vous le transférer en excel si vous voulez dans ce cas là faites moi dans la demande par commentaire et je mettrai un lien et dans ce cas là vous rentrerez votre mail je l'enverrai par mail à tout le monde le 11 novembre c'est tout ce que je peux faire ok n'allez pas demander ailleurs ça sert à rien vous n'aurez aucune réponse tout se passe là sur sur dono météo pour ce qu'en moi je donne mon avis sur et quand je vous parle des prix et je parle des prix que ici polka france et autre chose ok s'il vous plaît fait pas l'amalgame c'est très très important merci à tous franchement vous si vous faites ça vous respecter un mon travail et celui de toute la team qui a derrière parce que et c'est deux choses différentes merci à tous donc maintenant maintenant que ceci est dit faut bien comprendre pour que pour calculer la rentabilité d'une croix de l'aune si vous voulez alors on calcule la rentabilité mais elle est variable si vous voulez on peut pas savoir ce qui va se passer à l'avance c'est impossible on peut juste faire des projections de x ou y variable et après avec les x ou y variable que chacun peut arriver à son analyse en fonction des paramètres qui va être choisi pour tout le monde donc je m'explique il ya trois paramètres c'est à dire le premier le premier paramètre qui est un paramètre ce fixe c'est à dire que le premier paramètre c'est le supply c'est le total supply c'est le nombre total de jetons qui vont être distribués à tous les participants de la croix de l'aune donc là sur akala le total donc là sur akala le total distribué va être de 170 millions de notes donc c'est massif ce que je disais hier enfin ce que ce que je disais sur sur la chaîne polka france avec dix blue 17% du supply distribué au montant enfin distribué pour des croix de l'aune c'est massif c'est une grosse allocation et ça c'est vrai parce que du coup quand j'avais fait un live les en expliquant ça les personnes pensaient le contraire mais non mais c'est c'est toujours énorme 17 ou même 10% ou 17% du total supply distribué aux participants d'une d'un financement participatif d'un prêt c'est massif et je le confirme je maintiens je persiste et je signe et c'est pour ça que je vais participer dans tous les cas après voilà on essaye d'aller un peu plus loin et de savoir où ça pourrait nous mener c'est juste ça le message que j'essaye de vous faire passer n'allez pas croire que que j'ai reçu des messages que nono tu fudes non je vais participer donc le deuxième paramètre c'est le hard cap c'est à dire que c'est le nombre de dots qui va être levé et donc là le nombre de dots qui va être levé c'est un paramètre qui est à moitié connu et pour avoir ce paramètre là c'est très simple vous pouvez aller soit sur polkadot.js.org.apps et je mettrai le lien dans la description dans ce cas là il faut aller dans le réseau en haut à gauche polkadot vous allez dans réseau parachain crowdloan ou alors vous allez sur service.io et là vous voyez en temps réel le montant des dots qui ont été contribués ce montant des dots qui a été contribué il faut bien comprendre que ce montant il bouge au fur et à mesure des minutes c'est à dire qu'à chaque fois que quelqu'un participe le montant bouge il augmente donc il ya un hard cap ce qu'on appelle un hard cap c'est à dire que il ya un montant maximal de dots que le projet souhaite lever et ce cap donc c'est écrit là un cap ce hard cap il est défini par la team donc akala eux ils veulent lever 50 millions de dots moonbeam eux ils ont mis 100 millions de dots astar 35 millions de dots l'e33 8 millions de dots alors c'est pas parce qu'ils ont mis un hard cap maxi qu'ils vont réussir à l'atteindre ça c'est la première chose peut-être qu'ils vont jamais réussir à atteindre ce max cap donc moonbeam eux ils ont été malins ils ont émis un plus haut que akala comme ça il se laisse la possibilité si jamais ça dépasse les 50 millions d'avoir plus que akala c'est uniquement pour ça mais moi j'ai fait le calcul par rapport à ce qui s'était passé sur kusama j'ai bien fait le calcul sur les deux projets c'est bien la totalité des jetons qui est distribué entre tous les participants donc en gros ça veut dire quoi ça veut dire que comme je vous ai expliqué le premier paramètre il est connu c'est à dire qu'il va y avoir 170 millions de dots qui vont être distribués mais la question de savoir c'est combien vous allez en recevoir des ak alors des ak ou des glimmers pour moonbeam mais moonbeam je le ferai après donc combien vous allez en recevoir mais en fait le montant que vous allez recevoir il est directement corrélé au montant du nombre de dots qui a été levé et en plus c'est facile parce qu'en fait on a le même ratio puisque le nombre de jetons de akala de moonbeam et de polkadot c'est le même on a un ratio qui est simple donc en fait ce montant là donc le pour savoir si ça va être rentable il faudra voir combien de jetons vous allez recevoir et une fois que vous aurez connu ou étudié à peu près estimé le montant de jetons que vous allez recevoir donc là en l'occurrence c'est le nombre de ak que vous allez recevoir et ben en fait une fois que vous avez ce montant là il faut le multiplier par le prix et après du coup vous allez savoir combien vous allez récupérer en correspondance dollars par rapport au nombre des dots que vous avez prêté donc ça veut dire que le premier paramètre il est connu le deuxième paramètre il est connu mais il bouge et donc c'est pour ça qu'il faut bien estimer combien ils vont pouvoir lever en fait pour compte pour savoir combien on va recevoir et c'est pour ça que si des fois vous si vous participez et que vous voyez que on va vous donner x ou y d'autres mais en fait ce calcul là eux le font par rapport au art par rapport au cap au nombre de dots qui a été levé en gros c'est quoi en gros c'est vous avez un gâteau ce gâteau là il fait 170 millions de ak et ce gâteau il est coupé en autant de parts que de nombre de dots qui ont été contribués donc plus il ya de gens qui vont participer et moins on va vous donner de parts de gâteau c'est normal si vous êtes 10 autour d'une table à manger un gâteau c'est pas la même chose que si vous êtes deux à manger un gâteau c'est exactement le la même analogie donc donc là on a le je vous ai mis envers le premier paramètre qui est fixe et là on est sûr on est sûr et certain de cette c'est une donnée qui est fixe donc là on sait je vous ai mis en jaune une donnée qui est connue mais qui évolue avec dans le temps donc tout là cette donnée là on peut l'affiner au fur et à mesure mais cette donnée là il faut l'estimer pour savoir à la fin combien ils vont lever de dots en fait ça nous donnera le montant de ak qu'on va recevoir donc là aujourd'hui on sait pas combien de ak on va recevoir et ça on le saura à la fin de la durée de la croix de l'aune et à la fin des enchères c'est ça sera entre le 11 et le 18 novembre donc ça sera le 18 novembre s'il gagne la première enchère s'il gagne seulement la deuxième enchère ça sera le 18 novembre plus une semaine donc ça sera le je vais vous dire donc ça sera le 25 novembre donc ça ce montant là il est il est variable mais il peut être à la limite il peut être assez prévisible on peut faire une analyse par rapport à ça et donc c'est pour ça que dans mon calcul de rendement je vous ai mis trois hypothèses j'ai mis une hypothèse si le hard cap est levé en totalité c'est à dire je vous ai mis une hypothèse s'ils arrivent à lever la totalité de ce qu'ils ont prévu de lever dans ce cas là c'est c'est simple vous allez y en ait 3,4 ak alors vous aurez un petit peu de bonus avec le référent et c'est mais là je le fais grosse grossièrement si on peut dire donc là c'est simple s'il lève le maximum vous connaissez déjà le hard cap et donc le montant de 2 ak que vous allez recevoir et derrière faudra le mettre en correspondance du prix et j'y viens en prix j'ai fait une deuxième simulation s'il lève à peu près la moitié c'est à dire 30 millions de dot donc s'il lève 30 millions de dot on va recevoir 5,6 5,66 ak et donc si on reçoit 5,6 ak pareil on le multipliera par rapport au prix qu'on peut voir et dans ce cas là on a un chiffre et je vous ai mis si il lève 10 millions de dot donc c'est à dire un cinquième c'est à dire 20% de ce qu'ils ont prévu dans ce cas là vous avez un autre chiffre et ça correspond aux trois colonnes du tableau que je vous ai mis là donc là on vient d'élucider les deux premiers paramètres par contre il ya un troisième paramètre et ça malheureusement ce paramètre là c'est le prix le prix du ak et ça on n'a aucun moyen de pouvoir le savoir en avance ça va dépendre de la hype si le marché il est haussier ça va dépendre du bitcoin ça va dépendre si il ya beaucoup de gens qui s'intéressent au ak ça va dépendre si on est en bull market si on est en bear market si tout ça c'est impossible de le prévoir à l'avance donc vu que c'est impossible de prévoir à l'avance vous pour faire une analyse vous allez devoir choisir une direction c'est à dire que là en fait vous pouvez faire une estimation du prix du akala du ak en fonction du fully deleted market cap et le fully deleted market cap c'est quoi il ya une différence entre market cap et fully deleted market cap donc le fully deleted market cap c'est le nombre de jetons total même s'ils sont pas encore en circulation c'est le nombre de jetons total dilué si vous voulez fully deleted que vous pouvez mettre en correspondance avec celui du dot puisque ils ont le même nombre du total supply ils ont le même total supply donc on peut mettre une comparaison du dot par rapport au ak premier point et on peut aussi faire la même comparaison avec ce qui s'est passé sur kusama que le karura par rapport au ksm et je ferai le même exercice après pour mon mieux et donc du coup il faut en fonction de ces deux paramètres là que vous estimez que le prix du akala va pouvoir atteindre attention je précise que si le 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 token akala il arrive et c'est possible il arrive au prix du dot notez bien que si le prix du token akala arrive au prix du dot donc si un à cas ça vaut 50 dollars ça veut dire que immédiatement vous verrez akala arriver dans le top 10 des crypto monnaies donc faux 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 bien voir mais mais c'est possible parce que en fait je dis je sais pas si ça va arriver mais c'est possible parce qu'en fait ils vont pas distribuer tous les jetons au début au début aura très peu de jetons en circulation donc vu qu'il y aura très peu de jeu dans la circulation ça va créer un effet de rareté sur le prix donc au début va pouvoir monter et puis après petit à petit vont libérer des jetons des jetons des jetons des jetons et après du coup il y aura une pression sur le prix pression plutôt baissière mais attention on sait pas comment ça va se passer puisque akala c'est un poids lourd de la defy donc c'est un poids lourd de la defy ça va être le projet phare de polkadot sur la defy donc potentiellement il y aura du monde dessus il y aura une hype mais on là je la seule chose que je peux vous dire c'est qu'on est incapable de savoir quel prix va avoir alors il faut que vous puissiez faire votre analyse vous combien vous pouvez estimer qu'il va valoir le akala donc en fait à chaque dollar c'est un milliard de full lead utility de market cap donc si vous estimez que sa valeur c'est un milliard de dollars dans ce cas là le prix c'est un dollar si vous estimez que sa valeur c'est dix milliards de dollars et je répète c'est en full lead utility de market cap et non pas en market cap dans ce cas là sa valeur ça sera dix dollars etc etc si vous estimez que sa valeur c'est 50 milliards de dollars en full lead utility de market cap donc si c'est ça ça voudrait dire que sa valeur est égale à celle de polkadot alors à pondérer parce que polkadot ils ont déjà libéré tous les jetons donc polkadot est un jeton mature dans son cycle de vie akala est un est un est un projet qui en est encore tôt dans son cycle de vie du jeu du jeton donc il est encore au début il aura distribué très peu de jetons donc là vous pour faire votre calcul vous allez devoir choisir une direction et mon erreur hier ça a été de vous dire combien moi je pense que le jeton va avoir donc ça je ne pourrais pas je ne vous le dirai pas parce que ça m'a créé immédiatement beaucoup de problèmes et je ne veux plus le faire voilà c'est clair parce qu'après on dit que je fus de l'écrou de l'aune que c'est non je vais participer voilà maintenant mais par contre c'est à vous de déterminer le prix du akala et ça comme si une donnée variable on sait pas comment ça peut se passer regardez moon river comment ça s'est passé il a explosé le prix du koussama une river un jeton sur koussama dépasse la valeur du token natif donc peut-être que ça sera le cas on n'en sait rien on peut pas le savoir à l'avance ça va ça ça va être défini en fonction du nombre de gens qui va qui vont acheter le token akala au listing et ça on peut pas le savoir soit il ya très peu de jetons enfin il ya très peu de gens qui vont vouloir l'acheter et dans ce cas là il y aura plus de vendeurs que d'acheteurs et donc le prix il va plus arriver vers le haut du tableau que vers le bas du tableau mais s'il ya beaucoup d'acheteurs le jour du listing au tg on va arriver vers le haut du tableau et le rendement il va être directement impacté par rapport à ça donc il faut voir le rendement donc s'il lève la totalité du nombre de d'autres qu'ils ont prévu de lever dans ce cas là vous allez avoir des rendements qui sont en bleu dans mon tableau c'est à dire que vous allez avoir 3,4 akala par dot que vous allez prêter prêter mais vous allez les récupérer après donc là c'est très simple vous pouvez du coup faire le calcul en fonction de votre projection du prix par contre s'il lève moins que 50 millions donc du coup là le rendement et le rendement minimum en fait si vous voulez c'est ça donc c'est déjà bien attention c'est déjà bien si on a un jeton akala qui a et qui a 5 ça vous emmène dj'une 3,4 x 5 ça fait 17 dollars c'est bien pour quelque chose que vous prêtez que vous allez retrouver franchement c'est bien alors attention je pondère mon discours parce que ils vont pas libérer la totalité des jetons tout au début tout au début mais vont libérer une partie au début le sol de manière linéaire petit à petit bloc par bloc pendant 96 semaines donc le rendement que je vous mets là il est déjà il est un petit peu erroné parce que le rendement que je vous mets là il est il va être aussi variable en fonction du prix dans la durée puisqu'on va vous les libérer petit à petit les jetons donc faut bien prendre en compte tous ces paramètres là ensuite si akala lee arrive à lever 30 millions de dot donc la campagne a commencé hier et ils ont déjà levé 5,6 millions de dot c'est à dire 5,6 millions de dot c'est 11% du total qui souhaite lever au total donc c'est à dire c'est 11% des 50 millions qui souhaitent lever au total donc c'est pour ça il va falloir que vous vous fassiez en fonction de combien vous pensez que vous allez recevoir d'akala combien vous pensez qu'ils vont lever peut-être que ça sera 10 et dans ce cas là si c'est 10 c'est c'est ultra rentable si c'est 30 bas c'est quand même rentable et si c'est 50 bah si c'est 50 c'est rentable mais un petit peu moins forcément à chaque fois qu'ils vont lever des jetons vous allez recevoir une part du gâteau un peu moins grande et vous allez recevoir un petit peu de akala c'est mathématique tout l'enjeu c'est de savoir quel prix quel prix sera le akala et ça on n'en a aucune idée et c'est là dessus que vous vous allez devoir prendre une direction pour pouvoir faire votre calcul de rendement et après si vous voulez le faire en pourcentage c'est très simple il faut prendre le prix du dot donc cette donnée là c'est aussi une donnée qui est connue vous prenez le prix du dot là il ou au moment où je fais la vidéo il en vaut 50 donc vous le mettez à ce chiffre là vous le changez dans le tableau si demain il vaut 55 bah vous mettez 55 si demain il vaut 30 bah vous mettez 30 mais là il vaut 50 donc je mets 50 et puis vous le divisez tout simplement par le rendement c'est à dire par le le nombre de dollars que ça va vous rapporter en fonction de ce que vous aurez pris comme projection de prix donc si vous estimez que le akala vaut 20 dollars et qu'ils vont lever 30 millions d'autres donc vous cliquez sur la case là et vous multipliez enfin vous prenez vous prenez 50 et vous le divisez par le chiffre que vous pensez que vous allez gagner c'est aussi simple que ça donc là moi j'ai mis ça au hasard 10 millions si vous pensez que le prix du akala va être 5 dollars et que vous pensez qu'ils vont lever 10 millions de dates dans ce cas là le premier le premier chiffre la première donnée donc c'est à dire cette donnée là vous la remplacez par là par la case qui est là c'est à dire que vous prenez 85 dollars vous le divisez par le prix du dot et vous avez le rendement donc là c'est 170% donc c'est un fois 1,7 si vous pensez que que akala va lever 30 millions d'hôtes et que le prix va voler le prix d'un d'hôtes va vous remplacer la donnée et là ça vous fait un fois 5 fois 5,6 sachant que après votre dote vous allez les recevoir donc donc c'est génial à contre si vous pensez que vous êtes ultra pessimiste et vous pensez que le prix du akala va voilà un dollar et qu'ils vont lever le maximum de dote dans ce cas là vous prenez cette case là et vous faites entrer et là dans ce cas là le rendement c'est 6,8% dans ce cas là le rendement il sera inférieur au stacking que vous pouvez avoir sur polka dot donc potentiellement c'est ultra rentable à partir du moment où vous dépassez les 14 ou les 18% annuel parce que si vous voulez vous vote vos dots de toute façon si vous êtes holder vous avez prévu de les garder et donc si vous les aviez mis en stacking dans ce cas là le stacking lui c'est entre 14 et 18% annuel donc tout l'enjeu c'est d'essayer de faire mieux que 17 ou 18% annuel et donc dans ce cas là vous changez la case et puis vous faites en fonction vous votre probabilité de chance de pouvoir y arriver et puis voilà et puis vous avez votre calcul comme ça voilà pour akala maintenant on va passer pour moonbeam et pour moonbeam c'est exactement la même mécanique vous avez trois paramètres sauf que il change un petit peu puisque moonbeam va distribuer 10% de son total supply à tous les participants moonbeam va distribuer 100 millions de glmr glmr le paramètre 2 c'est le arc up toujours pareil ça vous avez compris le nombre de dote qui vont être levés et là j'ai mis plus de cases parce qu'ils ont mis une case à 100 millions de dote et puis troisième paramètre mais ça le troisième paramètre si vous voulez le troisième paramètre ça il est variable et là pareil on va devoir prendre une direction et la direction c'est vous qui allez devoir la prendre en fonction de comment vous pensez que ça va être que ça va être au niveau du prix donc pareil vous pouvez vous faire une estimation en fonction de ce qui s'est passé sur kusama vous pouvez vous faire une estimation en fonction du full it deleted market cap par rapport à celui des dots et vous faire une simulation comme ça donc là j'ai rempli les cases 100 millions de dots donc en fonction du hard cap qui va être levée si moonbeam lève la totalité des dots qu'ils ont prévu de lever dans ce cas là ça va représenter 100 millions d'autres c'est à dire que vous allez recevoir un glmr 100 millions d'autres c'est quand même fort 100 millions d'autres c'est 10% du nombre de d'autres total en circulation de tout polkadot donc là c'est bon j'ai du mal à penser qu'ils vont arriver jusque là mais s'il a 50 d'autres 50 millions de dottes dans ce cas là vous allez recevoir deux glmrs s'il a 30 millions de dottes vous allez recevoir 3,3 glmrs s'il a 10 millions de dottes vous allez recevoir 10 glmrs par dottes donc ça pareil pour le voir vous allez sur service.io ou sur polkadot.js.org slash apps lien dans la description et vous voyez en temps réel vous voyez bien que le hard cap là à droite c'est 100 millions de dottes c'est le maximum qui vont essayer de lever mais ça veut pas dire qu'ils vont réussir pour l'instant ils en ont levé 3 millions 3 millions en 24 heures c'est déjà bien donc 3 millions il donc dans ce cas là il faut se faire une projection sur combien ils vont gagner à la fin de leur enchère gagnante donc s'il gagne à la fin de la première enchère ça sera le 17 novembre le 18 novembre si c'est à la fin de la deuxième enchère ça sera une semaine après le 18 novembre donc ce montant là il augmente au fur et à mesure tout l'enjeu c'est de savoir combien on va recevoir de glimmer et une fois que vous avez fait votre calcul et qui peut être connu et qui est visible au fur et à mesure dans ce cas là vous multipliez ce montant là par le nombre par le prix du glimmer que vous pensez qui va atteindre et dans ce cas là vous avez votre rendement vous savez combien vous allez gagner donc là c'est exactement comme un cas là donc ça va un peu plus vite vous avez compris le mécanisme et en fait si vous voulez bah le si vous estimez que moonbeam va lever 100 millions de dottes bah vous prenez cette case là si vous estimez qu'ils vont lever 50 millions de dottes vous prenez cette case là si vous estimez qu'ils vont lever 30 millions de dottes vous prenez cette case là et si vous pensez qu'ils vont lever 10 millions de dottes alors ça c'est 10 millions de dottes et bah vous prenez cette case là est ce que c'est bien ça oui c'est bien ça vous prenez cette colonne là, puis vous faites en fonction de ça, et en fonction du nombre de dots que vous pensez qu'ils vont lever donc vous choisirez la colonne qui est adéquate, et derrière, il faut que vous puissiez faire votre analyse de prix, toujours pareil soit en fonction du full agility de market cap combien le glimmer va valoir au TGE, en sachant qu'ils vont libérer 30% des jetons au listing, vous allez en récupérer 30% et le solde de manière linéaire donc si vous estimez que le glimmer vaudra 10$, et bien dans ce cas là vous prenez là, et en fonction du nombre qu'ils vont lever, vous avez le montant en dollars que vous allez récupérer et donc ce montant en dollars que vous allez récupérer il faut le mettre en correspondance par rapport au prix du dot, donc le dot que vous allez prêter, et pareil tout le but c'est d'essayer d'avoir au minimum je dis bien au minimum, après c'est vous votre objectif de rentabilité il peut être plus ou moins élevé si vous voulez faire mieux que le prix du stacking, parce que de toute façon votre dot, vous avez prévu de le garder et ça vous le fait travailler comme ça dans ce cas là, il faut que votre rendement il soit supérieur à entre 14 et 18% supérieur à 14 ou 18% si vous voulez faire un fois deux, dans ce cas là il faut que le rende, 200% pardon, etc etc, 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 donc ça c'est à vous de faire le calcul et puis si vous voulez faire le calcul aussi vous pouvez vous faire le même calcul par rapport aux participants du TechFlight mais qui eux vont recevoir leurs jetons plus tard 40 jours après le listing après le TGE donc ça, ces jetons là, ils vont être reçus après tous ceux qui auront déjà participé au Call Loan donc là, c'est simple vous multipliez le prix par rapport au montant que vous les avez acheté si vous les avez acheté et si vous avez participé au Glimmer, au TechFlight et donc après, si le prix vaut 10$ en fait, vous faites le prix 10$ par le prix d'achat donc en fait, c'est un ratio multiplicateur du coup, ça fait un fois 40 mais si le prix vaut 20 c'est un fois 80 mais si le prix ne vaut que 1$ c'est déjà bien vous avez déjà fait un fois 4 vous voyez, donc tout ça, on ne peut pas le savoir c'est des inconnus et ces inconnus, elles sont en variable de plein de facteurs la hype est-ce qu'il y a du monde qui vont vouloir acheter le Glimmer au listing est-ce que le Bitcoin il va être porteur à ce moment-là est-ce qu'on va être en bull market est-ce qu'on va être en bear market parce que ces jetons-là ils vont être listés quand même fin décembre peut-être même au mois de janvier donc il faudra bien voir comment tout ça va se profiler mais maintenant vous pouvez vous faire une projection grâce à ces éléments-là donc j'espère que cette analyse vous a plu si elle vous a plu vous pouvez mettre un petit pouce et si vous êtes nouveau vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche je suis dispo sur Twitter lien dans la description et Instagram lien dans la description si vous avez des des commentaires ou des questions mettez-les dans les commentaires ça sera avec plaisir je vous dis à la prochaine salut à tous pour une prochaine ciao 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 ciao